Je crois que l'une des plus belles façons de se sentir en vie, c'est de se victimiser. On parle, et je m'explique, on parle souvent des addictions, on se dit des addictions, ça peut être le sucre, le tabac, l'alcool, etc., la malbouffe, etc. Mais vous savez quelle est la principale addiction de l'être humain ? Vous savez quelle est la principale addiction d'un être humain ? C'est le problème. Quand on a un problème, on sait de quoi on peut parler. À la machine à café, on sait de quoi on peut parler. On peut faire jazette dès qu'on a des problèmes. Un problème égale vie. Oui, ça c'est peut-être maravé. Il y a des gens qui sont addicts aux problèmes. Et s'il n'y en a pas, ils ne sont pas bien. Exactement. C'est-à-dire que vous les voyez au travail le matin, vous les voyez, comment ça va ? Ça ne va pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça ne va pas. Le lendemain matin, tu les revois. Alors comment ça va ? Ben, ça ne va pas. Pourquoi ? Ben, je ne sais toujours pas. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour vous sentir bien. Et les gens, eux, n'ont pas besoin d'excuses pour se sentir mal. Ils n'ont pas besoin d'excuses pour créer un problème. Faites l'inverse. Dites-vous, je vais chanter, je vais être heureux, je vais sourire, je vais être bien sans aucune raison. Oh, ça, ça m'intéresse. Et en fait, quand on cesse de se victimiser, on est en train de se dire, j'arrête les excuses. Je suis heureux sans aucune raison. Et surtout, j'arrête de vouloir attirer l'attention des autres et l'amour des autres en me victimisant. C'est simple. La victimisation, ça remonte à l'enfance. Je vous rappelle comment ça se passait. Vous aviez envie qu'on vous change la couche. Vous pleuriez. Vous aviez faim, vous pleuriez. Pleur égale, on s'occupe de moi. Eh bien, j'appelle ça le syndrome du bébé qui pleure. Et à l'âge adulte, on a encore des adultes, enfants, qui ont le même syndrome du bébé qui pleure. Je veux quelque chose. Je veux mon lait et mon biberon. Je pleure. Dans l'image, c'est très bon. Le cerveau l'a enregistré, ça fonctionne. Oui, mais ça fonctionne. Mon Dieu, vous rencontrez quelqu'un le matin. Alors, comment ça va ? Pas terrible. Oh non, raconte-moi. Oh ben vraiment, on envoie. Si, si, raconte-moi. Oh non, c'est pas vrai. Vraiment ? Oh ça, alors, jamais j'aurais cru. Dites à quelqu'un le matin, comment ça va ? Ça va très bien. Qu'est-ce que je suis en forme ? Je suis plein d'énergie. Wow ! Et la personne va vous dire, wow, 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 ça va pas, non ? C'est simple. Quand on vous dit que vous êtes bon pour la médicamentation, parce que vous êtes heureux ou heureuse, c'est un bon début. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Musique